Bonjour, alors voici la démonstration et en même temps l'explication de ces fameux canards qui imitent le mouvement perpétuel, sachant bien que le mouvement perpétuel n'existe pas car il est bien impossible à le créer. Mais ces petits canards vont bouger pendant des jours, voire des semaines, voire des mois du moment qu'il y a de l'eau dans le verre. Donc ce canard ne s'arrêtera jamais du moment qu'il arrive à tremper le bec dans l'eau. Alors comment ça fonctionne ? Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le socle en bas est rempli d'éther, d'accord ? Donc en gros ce qu'il y a dans les thermomètres. Et du coup par le réchauffement de l'air ambiant, l'éther va monter, 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 monter jusqu'à dans la tête. D'accord ? D'ailleurs vous le voyez là, dans le petit tube transparent, il monte, il monte, il monte. Arrivé à la tête, qu'est-ce qu'il va se passer ? La tête va devenir plus lourde que le bas et il va basculer dans l'eau. Le bec va tremper dans l'eau, va refroidir automatiquement l'éther et l'éther va redescendre. Donc il va recréer son mouvement de balancier. Une fois que l'éther est en bas, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle remonte par rapport à la température ambiante. Elle va arriver dans la tête, il va basculer. Regardez, l'éther d'un coup va descendre parce qu'il s'est refroidi. Et il va continuer son balancier. Donc en fait, tant qu'il y a de l'eau dans le verre, le canard va bouger. Maintenant il y a un petit réglage à faire au niveau du canard. En fait vous pouvez le faire coulisser sur la bague métallique de façon à ce qu'il aille plus vite ou moins vite. Alors plus le canard est bas, moins il va basculer. C'est logique puisque forcément il va avoir beaucoup de poids en bas donc ça va être difficile pour le faire basculer. Plus il est haut, plus il va basculer vite. Tout simplement. Donc pour faire démarrer le canard, il faut le prendre en main. En fait, prendre le petit socle en main comme ceci. D'ailleurs vous allez voir ce qu'il se passe. Dès que je prends le socle en main, regardez l'éther d'un coup comme il va monter. On va le faire descendre l'éther. Voilà. Et regardez comme il va monter d'un coup. Donc là pour le faire démarrer, vous le laissez à peu près 2-3 minutes dans la main. De façon à ce que l'éther soit bien en haut. Il va se créer d'abord des bulles. Là c'est pour montrer que l'éther est vraiment en chaud. Donc à la température de votre main. Ça vous le laissez un petit moment comme ceci. Une fois que vous l'avez laissé, vous le mettez en place et vous regardez s'il bascule tout seul. S'il bascule, c'est qu'il est bien réglé. Voilà la preuve. Donc là ça va très vite puisque je l'ai chauffé. Donc en quelques secondes il va basculer. S'il bascule pas, donc en gros je vais vous le faire basculer. S'il bascule pas, c'est qu'il est trop comme ça. Je vais essayer de vous le créer. Voilà. C'est qu'il est trop en bas. Donc là forcément il y a beau avoir du poids en haut, étant donné qu'il y a beaucoup plus de longueur ici qu'ici, il ne basculera pas. D'accord ? Donc regardez la preuve, l'éther monte mais il n'arrive pas à basculer. Donc pour qu'il bascule, vous allez le pousser de façon à ce que quand l'éther soit en bas, il soit à peu près équilibré. Il faut quand vous le mettez comme ça, qu'il bascule bien vers le bas. Voilà, vous le laissez et maintenant on va regarder ce qu'il se passe. Allez, je vais le faire chauffer. Je vais le mettre en place. Hop. Et on va voir ce qu'il se passe. Si ça marche, vous le laissez faire et ça marchera tout le temps. Donc bien sûr, plus votre endroit est chaud, plus le canard va faire le mouvement rapidement. Voilà. Tac, il bascule et c'est fini, c'est parti. Et là, votre mouvement ne s'arrêtera plus jamais du moment que vous mettez de l'eau. Voilà une petite curiosité. Donc nous, sur le comptoir, il est posé avec un petit verre comme ça. Alors bien sûr, il faut le rehausser un petit peu parce qu'autrement, il ne peut pas basculer. Mais vous pouvez également faire avec un verre. Plus il est gros le verre, moins vous avez forcément d'évaporation. Donc ça va durer beaucoup plus longtemps. Du moment que le nez trempe dans l'eau, ça marchera tout le temps. Si le nez n'arrive plus à tremper dans l'eau, l'été n'arrive plus à refroidir et ça ne fonctionnera pas. Donc là, maintenant, on peut rester comme ça des jours et des mois devant ces deux canards. Ils n'arrêteront jamais de bouger. Voilà, ça c'était la démonstration et l'explication du canard qui s'appelle le Drinking Lucky Bird. Donc c'est une belle petite curiosité à montrer à vos amis. Merci. Merci. Merci.